Merci Damien. Merci beaucoup à tous d'être là. Donc oui, comme l'a dit Damien, là je coiffe plutôt aujourd'hui ma casquette de terra numérica et de médiateur. Le but c'est un peu de s'amuser, de vous proposer des petites énigmes un peu rigolotes. Et donc, j'aurais bien sûr aimé préférer que ce soit en présentiel. Alors j'ai essayé de faire mon possible pour qu'on puisse interagir, que vous puissiez jouer en même temps que moi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et puis comme vous allez voir, il y aura quelques petites énigmes. Je pense que si vous jouez le jeu et que vous essayez d'y répondre, vous pouvez aussi essayer de me répondre par tchat en message privé pour éviter de se polier les autres et de donner les solutions tout de suite. Voilà, on va voir. J'espère que ça va bien se passer. Alors, avant de commencer à jouer, si j'arrive à s'en passer les slides. Voilà. Pourquoi je veux vous parler de ça ? En fait, tout est venu malheureusement du décès de John Conway en avril dernier du Covid. Alors, si vous ne connaissez pas John Conway, c'est un très grand mathématicien actuel, pas actuel, jusqu'à présent. Là, j'ai copié le premier paragraphe de la page Wikipédia. C'est juste pour dire qu'il a travaillé sur un grand, grand nombre de domaines en mathématiques, les confinits, la théorie des nœuds, la théorie des nombres, les jeux combinatoires, la théorie des codes. Et il a des contributions très impressionnantes dans chacun de ces domaines. Mais je ne vais pas parler de ces choses-là aujourd'hui. Ce dont je vais parler, c'est que John Conway, il est également très connu pour ses contributions dans ce qu'on appelle les mathématiques créatives. Et c'est ça dont je vais un petit peu parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En avril 2020, suite à son décès, le Monde a, je ne sais pas si vous savez, mais toutes les semaines, je crois, le Monde propose des petites ennemies, une affaire de logique. Et en hommage à John Conway, le Monde a proposé ce petit jeu-là. Je vais juste vous lire ça, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc voilà le jeu qu'ils proposaient. Confinés chez eux, Alice et Bob ont imaginé, sur un échec qui est de 8 cases par 8, des jeux simulant la propagation d'un virus. Alors, lors du premier jeu, Bob pose un certain nombre de pions représentant les virus sur des cases de l'échec qui est. Et la suite est automatique. Une fois que Bob a posé ses pions, si une case est vide, si une case vide touche par au moins deux de ses côtés des cases contenant un virus, un pion, Bob, le virus se propage, Bob pose un pion sur cette case. Et l'objectif, c'est de remplir l'échec qui est tout entier. Et donc, la première question, c'est combien Bob doit-il au moins poser de pions au départ pour atteindre cet objectif ? Et il fallait trouver une configuration initiale permettant de cela. Et le deuxième jeu, alors je ne vais pas le lire, c'était un peu la même chose, si ce n'est que la propagation du virus s'est effectuée lorsque une case vide devait toucher au moins trois cases contenant un pion pour que le virus se propage. Donc, ne vous inquiétez pas, là, j'ai été très vite, je vais revenir doucement sur les règles du jeu. Mais voilà, donc, c'est par douce que c'est parti. Et si vous connaissez Jean-Pierre Vermon, qui est membre de l'équipe Koati, vous savez qu'il ne peut pas laisser passer une énigme sans vouloir, surtout quand il y a un prix à la clé, sans vouloir la résoudre. Et donc, il nous en a parlé. Et on s'est mis à travailler dessus. Alors, c'était au début du confinement. Donc, au début, on s'est mis à travailler dessus, juste un peu pour rigoler. Et finalement, ça a donné lieu à un article de recherche. Et c'est un petit peu ce dont je vais parler. Et puis, je vais parler un peu d'autres choses autour. Avant de commencer à jouer, toujours, je voudrais... Ah, voilà, voilà ce dont je vais parler. Donc, je vais parler de trois espèces de jeux, trois sortes de jeux. Le premier, qui n'a pas vraiment de rapport avec ce dont je viens de vous parler, mais que je trouvais rigolo. Et puis, le lien, c'est l'échiquier. Et donc, la question sera de paver un échiquier avec des dominos. Oups, excusez-moi. Dans une deuxième partie, on parlera du jeu de la viralité, qui sont donc les deux questions du monde que je viens de mentionner. Et enfin, je terminerai sur quelque chose qui est un peu en lien avec le jeu de la viralité, qui est une des choses que John Conway a fait et qui est très, très connue. Et que je ferai juste une toute petite introduction sur le jeu de la vie de John Conway. Le but, c'est vraiment, j'espère, de vous intéresser à ce truc-là, que ça vous intrigue et que vous allez pouvoir ensuite, par vous-même, un peu plus loin. Alors, l'étude des jeux, en fait, c'est très lié au problème d'optimisation qu'on regarde, même au problème de recherche qu'on regarde dans l'équipe Coati, ou dans d'autres thèmes de recherche, notamment par les questions qui s'y posent. Donc, les questions des jeux, là. Donc, le premier jeu qu'on va regarder, c'est peut-on paver un échiquier avec un certain nombre de dominos ? Combien mob doit-il poser d'options pour finalement remplir tous les chéquiers ? Ça, c'est le problème du monde. Et donc, au-delà de la première question qui est, existe-t-il une question ? Il y a des problèmes de recherche, des problèmes compliqués, qui sont, comment prouver qu'il n'existe pas de solution s'il n'en existe pas ? Et s'il en existe, on peut ne pas s'arrêter là et se poser la question de combien il y en a ? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres ? Comment vérifier qu'une solution est optimale ? Comment la trouver rapidement ? Donc, toutes ces questions, en fait, c'est exactement les questions qu'on se recherche quand on fait des problèmes d'optimisation, par exemple, rechercher un itinéraire entre deux localisations, est-ce qu'il existe déjà un itinéraire ? Et s'il en existe plusieurs, est-ce qu'il y en a de meilleure que d'autres ? Des plus rapides ou alors des plus jolis ? Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux comme corrélation, mais bon, je pense que l'étude des jeux est vraiment très, très liée aux problèmes d'optimisation et à la manière d'envisager les problèmes d'optimisation. Et c'est notamment une grande part de mon thème de recherche d'étudier les jeux dans les graphes et ça a de nombreuses applications théoriques ou pratiques. Alors théoriques, ça permet d'étudier les graphes par eux-mêmes, étudier les problèmes de complexité, mais c'est aussi des applications pratiques comme par exemple le problème de reroutage dans les réseaux optiques ou des problèmes de préchargement. Donc je ne vais pas parler du tout de ces aspects-là qui sont des aspects de ma recherche, je vais plutôt parler d'un truc un peu à part, donc le jeu de la virilité et le jeu de la vie qu'on a plutôt étudié juste pour s'amuser, mais j'espère que ça vous amusera autant que ça nous a amusés. Voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions en cours de route, vraiment le but c'est que ce soit interactif. parce que ce n'est jamais très agréable de faire des vidéos, vous le savez tous autant que moi. Alors commençons par le premier jeu, qui est le pavage d'échiquier, on va commencer par un jeu ultra simple, vraiment. Voilà un échiquier. Le but c'est de paver cet échiquier, donc là j'ai pris une grille 8 par 8, le but c'est de paver un échiquier avec des dominos, donc des dominos, un domino va couvrir deux cases adjacentes, d'accord, et le but c'est de paver l'échiquier avec ces dominos, et la question que je vous pose, vraiment très simple, j'espère, au début, c'est, est-ce que c'est possible ? Et là je vous donne la main, alors peut-être pour ce jeu-là, c'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas si, mais vous allez pouvoir écrire, donc par exemple, vous pouvez paver l'échiquier. Alors pour cette question-là, j'espère que vous saurez me donner la réponse rapidement, j'imagine. Alors est-ce que c'est possible de paver un échiquier avec 32 dominos ? Ah, j'ai oublié, j'ai donné la réponse. Alors pas... Alors comme je vous ai dit, le but c'est que ce soit interactif, je vais faire comme en classe, si les élèves ne répondent pas, j'attends. Voilà, vous voyez déjà que la solution que vous avez commencé à réaliser n'est pas possible parce que vous n'arriverez pas à paver cette case. Bon, je pense que je vais me contredire, je vais vous donner la réponse pour celle-là parce que j'imagine que c'est assez simple. Donc oui, bien sûr, on peut paver un échiquier avec 32 dominos, il y a plein de solutions. Si ça veut bien avancer, voilà. Donc là, tiens, elle a tourné, ça c'est bizarre. Donc modulo la rotation qui vient de je ne sais où. Là, j'ai juste complété le pavage que j'avais commencé ici. Donc on peut paver avec 32 dominos. En fait, il y a une première question un peu plus intéressante, je pense, c'est, ok, mais est-ce qu'il y a plusieurs solutions ? Alors oui, il y a plusieurs solutions, si ça veut bien venir, voilà. Donc voilà, je vous en ai mis trois ici, mais la question plus difficile, c'est combien il y a de solutions ? Et ça, c'est une question que je me suis posée en préparant le séminaire, je ne m'étais jamais posée cette question. Et en fait, ça veut dire que ce n'est pas du tout évident. Alors, vous voyez qu'il y a, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de solutions, parce que si on part de cette solution-là au centre, avec tous les dominos alignés verticalement, et puis on peut en choisir deux côte à côte, et juste les tourner, ça nous donne une nouvelle solution. Donc il y a plein de manières de construire de nouvelles solutions à partir de solutions existantes. Et en fait, alors là, je ne vais pas vous expliquer le résultat, parce que, d'abord, on ne maîtrise pas suffisamment pour vous l'expliquer, mais en fait, on peut calculer exactement le nombre de pavages de dominos de la grille, de l'échiquier, et il y en a environ 13 millions. Donc ça, c'est juste une question que je me suis posée en préparant l'exposé, et je trouvais ça intéressant de savoir qu'en fait, on sait exactement calculer le nombre de pavages possibles d'un échiquier de dimension M fois M. Et c'est un résultat qui est assez relativement vieux. Merci à François pour m'avoir pointé ce résultat. Ok, donc voilà pour cette première question qui était facile. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui est un peu plus intéressante. Voilà, j'ai pris des échiquiers, mais j'en ai enlevé des coins. Alors dans un cas, j'ai enlevé un seul coin, et dans le second cas, j'ai enlevé les deux coins opposés. Et ma question, c'est la même que tout à l'heure. Peut-on pavé ces échiquiers avec, et si oui, avec combien de dominos ? Et donc là, on va passer à ça. Et là, je vous laisse la main encore, comme tout à l'heure. Voilà, et si ça vous amuse, ou si vous avez des réponses à vous proposer, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, peut-être dans le chat privé pour ne pas se polier. Donc la question, c'est, les trois échiquiers de gauche, là, j'ai enlevé un seul coin, et les neuf autres échiquiers, j'ai enlevé deux points opposés. Si on est en présentiel, là, je vous laisserai jouer un petit peu, et je tournerai un peu parmi vous, donc c'est un peu plus compliqué en distanciel. Walid ? Oui, bonjour. Bonjour Walid, ah non, je crois que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, 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 je viens d'entrer là. D'accord. Alors, Sylvain, je vais m'en donner la bonne solution pour le premier cas, effectivement, qui est le cas, j'imagine, que vous pourrez trouver. Alors, à votre avis, alors, peut-être on peut faire des votes, est-ce que c'est possible ou pas, pour la bonne réponse pour le second cas, Sylvain, aussi. Alors, ça, déjà, c'est un peu plus, je le trouve, dans le second cas, c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on connaît la preuve, c'est simple, mais ce n'est pas forcément évident. Alors, Jean-Luc, par récursivité, les points opposés ne sont pas pas mal. Alors, par récursivité, je ne sais pas le faire. Peut-être que ça marche. Mais je ne crois pas savoir le faire, moi, comme ça. Oui, donc, le second cas, effectivement, c'est un, je dirais qu'on a Sylvain, il y a un cas, donc, un énigme assez classique, mais quand on ne la connaît pas, elle peut prendre un certain temps. Alors, je ne vais peut-être pas non plus passer trop de temps. On pave le tour. On tombe sur un échec qui est plus petit. Ben, oui, mais comment tu pave le tour ? Ça marche, ça peut peut-être marcher. Non, ça ne marche pas, Jean-Luc, parce que si tu pave le tour, déjà, tu présupposes une première configuration. Peut-être qu'il existe une solution qui ne consiste pas à graver le tour d'abord. Alors, je vais vous donner peut-être les réponses à ces deux questions pour qu'on avance un petit peu, sauf si quelqu'un ne veut pas. Si vous ne voulez pas connaître la réponse, fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles pendant une trentaine de secondes. Donc, allons-y. Allons-y pour le premier cas. Alors, je vous ai suffi de dire qu'aucun de ces échiquiers n'est pas capable par des dominos. Et les réponses sont assez élégantes et c'est vraiment très simple quand on les connaît. Donc, la première, elle est relativement simple. Le nombre de cases qu'on a dans cet échec, qui est où j'ai juste enlevé un coin, le nombre de cases est impair. D'accord ? Or, un domino couvre deux cases. Donc, quel que soit le nombre de dominos que vous allez utiliser, x, vous allez couvrir deux x cases, donc un nombre paire de cases. Donc, ce n'est pas possible de couvrir un nombre impair de cases avec des dominos. En revanche, la question de l'autre échiquier est un peu plus tricky quand on ne connaît pas la réponse. Peut-être que je peux vous donner un petit indice. On va juste changer de point de vue. Est-ce que là, ça donne des idées à quelqu'un ? N'hésitez pas à parler ou à mettre dans le chat public. Est-ce que ça donne des idées à quelqu'un ? Exactement. Exactement. Jean-Luc, là, tu as tout trouvé. Si vous regardez cet échec qui est maintenant avec des couleurs, vous voyez, vous pouvez voir qu'en fait, il y a 32 cases blanches. On n'en a pas enlevé. Il n'y a que 30 cases noires. Et donc, avec un domino, on ne peut couvrir qu'une case blanche et qu'une case noire. Et donc, avec X dominos, on va couvrir autant de cases blanches que de cases noires. Donc, ce n'est pas possible de couvrir cet échiquier puisqu'il y a plus de cases blanches que de cases noires. La première fois qu'on m'a posé l'énigme, je n'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé cette preuve ultra simple, vraiment très, très élégante. J'espère que vous aussi. Voilà, c'est un peu pour cette preuve que je voulais vous parler de ce petit problème. C'est pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas si évident que ça de montrer une impossibilité. En tout cas, de la prouver. Et des fois, il y a des petites preuves comme ça qui sont très, très jolies et qui permettent de se convaincre que là, vraiment, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai une question. Merci, Sylvain. Donc, continuons. Et maintenant, on va revenir aux problèmes du monde. Si mon ordinateur veut bien. Voilà. Donc, je vais revenir sur les deux problèmes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je vais revenir doucement. Et on va essayer de jouer ensemble. Donc, voilà la définition du premier jeu du monde. Voilà les règles du jeu. Donc, on a un échiquier, encore une fois. 8 par 8, disons. Et les cases peuvent être soit contaminées. Alors, dans le dessin, ce sera toujours des cases colorées. Soit elles sont saines. Elles sont toujours blanches. Une chose importante, c'est qu'une fois qu'une case est contaminée, elle va rester contaminée tout le temps. Et une case saine devient contaminée si elle a au moins deux cases voisines contaminées. Donc, là, j'ai essayé de montrer un petit peu toutes les cas possibles de contamination. Donc, si on considère un coin de la grille qui est sain, la seule manière de contaminer ce coin, en fait, c'est que ces deux voisins étaient préalablement contaminés. Et donc, ça va contaminer. De la même manière, les cas pour les cases du bord, pour les cases du bord, il y a plusieurs configurations qui permettent de contaminer la case du bord. Et ça, c'est pour les cases centrales. D'accord ? Ça va pour le déroulement du jeu. Donc, à un moment donné, on a un certain nombre de cases qui sont contaminées. Et ça va être tour à tour. On va contaminer progressivement d'autres cases. N'hésitez pas, si je ne suis pas clair. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple, ce sera peut-être plus parlant. Donc, partons de cet échiquier où les cases rouges sont initialement contaminées. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Au tour suivant, toutes les cases saines, blanches, qui avaient deux voisins rouges, deviennent contaminées. Donc, c'est le cas de ces cases roses. Il y a cinq cases roses qui vont se contaminer autour, à ce tour-là. Et puis, on continue. On y terre. Encore un tour suivant. Il va y avoir cinq nouvelles cases contaminées qui sont en rose claire. D'accord ? Vous voyez, c'est celle-ci. Prenons celle-ci, par exemple. Cette case-là, au départ, elle était adjacente à une case rouge. Mais suite au premier tour, une de ses voisines devient contaminée. Et donc, maintenant, cette case blanche, ici, a deux voisins contaminés et elle se contamine à ce jour. Et on y terre comme ça. Et vous voyez, vous faites confiance, si je ne suis pas trompé, qu'en nous faisant comme ça, à partir de cette configuration, pardon, à partir de cette configuration initiale, on arrive à contaminer ce carré de quelle taille ? Six sur six. Donc, on n'a pas... Et à ce moment-là, la contamination s'arrête. Parce que si vous prenez n'importe quelle case blanche, elle n'a qu'une voisine contaminée. Je vous rappelle, B.E.C.A. son voisine, elle partage un côté. D'accord ? Et donc, la question... La question... L'élément suivante, c'est la suivante. Quel est le nombre de cases qui doivent être initialement contaminées pour que la contamination se propage à tous les chiffres ? Et là, je vous propose également de jouer. Alors là, ça va être plus compliqué. On va voir. J'espère que ça va marcher, ce que j'essaie de faire. Je vous envoie dans le chat un petit lien que vous pouvez aller voir. Et moi, je vais partager mon écran. Ça doit être ça. Donc, je partage mon écran. Donc, ça, c'est un petit jeu que j'ai fait en scratch. Avec Dorian, on a voulu apprendre le scratch. On a fait chacun des petits jeux. Et donc, moi, j'ai fait celui-là. Donc, si vous allez sur le lien que je l'ai mis dans le chat, vous allez arriver là-dessus. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le drapeau vert. Et là, vous allez choisir le jeu de contamination. Et là, c'est exactement la question que je vous ai posée. Vous avez à votre disposition une grille. Pour le moment, 5 par 5. On peut commencer là-dessus. Vous avez la possibilité de contaminer ou pas des cases. Et en cliquant sur automatique, vous pouvez voir ce que ça va contaminer comme partie de la grille. Et donc, la question que je vous pose, si vous voulez bien jouer, c'est quel est le minimum de cases qu'il faut et quelle configuration peut-on utiliser pour contaminer toute la grille avec un minimum de cases. Si vous voulez changer la taille de la grille, il suffit de la taille sur changer les paramètres. Alors là, vous gardez. Alors, le premier, vous mettez, mettons, 8. Et par contre, le deuxième paramètre, restez avec 2 pour le moment. Alors, le problème de cette façon de faire, c'est que je ne sais pas du tout s'il y a certaines drones qui sont en train de jouer, s'il faut que j'attende pour donner la solution. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, je vais vous donner des petits exemples en attendant. Je ne sais pas. Je contamine un petit peu au pif. Hop. Voilà, j'ai contaminé pas mal de cases pourtant et la propagation du virus n'a pas été très loin. Alors, je vois le QI case initial. Alors, ça, c'est une bonne réponse. La question, c'est pourquoi ça suffit et pourquoi c'est suffisant. Je ne sais pas, je vais peut-être vous proposer d'attendre une petite minute encore que nous... Magali, alors avec 13 cases, tu dois pouvoir y arriver. Ça, c'est suffisant. Est-ce que... Alors, avec 13 cases, avec 13 cases, tu peux y arriver. Je suis sûr que tu peux y arriver. Je ne sais pas bien. Si je fais ça, par exemple, ça fait combien de cases ? 3, 9, 6, 10... On en a un peu trop, là, c'est ça ? 10, 14... Hop, 13. Avec 13 cases. Effectivement. Cependant, il est possible de contaminer moins de cellules d'une siamie. Alors, alors, attendez. Attendez, je jongle avec les réponses dans les... On peut colorier la diagonale. Oui, plusieurs d'entre vous m'ont montré que... On me parle de la diagonale. Alors, effectivement, je peux vous montrer. Si on colore la diagonale, effectivement, donc avec 8 cases, ça va se propager. Alors, j'ai eu une conjecture dans le chat qui me disait que seulement les diagonales, ça marchait. Alors, je peux essayer de montrer que non, par exemple, si je fais ça. Si je fais ça, encore avec 8 cases. Tac. Et donc, ça, par contre, pour le coup, je ne connais pas le nombre de solutions. Je pense qu'il y en a un certain nombre. Et donc, alors, Sylvain qui propose de prouver ça par récurrence. Alors, je vais départager mon écran. Je vais revenir sur mes slides. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, on en était là. Hop. Et donc, là, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'avec une diagonale, effectivement, ça suffit. Et la question, c'est, est-ce que c'est le minimum ? Et, je vais peut-être accélérer un petit peu. Donc, je vais vous montrer que non. Et il y a une preuve très, très élégante. Et en fait, je ne sais pas si j'en connais d'autres. Qui montre que non, ce n'est pas possible. Hop. Voilà la preuve. Juste avec des petits dessins. L'idée, c'est de regarder le périmètre de la partie contaminée. Donc, regardons le périmètre. Vous voyez, c'est le contour des cases contaminées. Donc, ici, je vais représenter en bleu. Et en fait, on peut remarquer que ce périmètre ne peut que décroître. Il ne peut pas augmenter. Là, je vous ai fait toutes les configurations. Je vais juste en faire une. Supposons qu'on soit dans cette configuration-là. Cette case blanche, à un moment, elle est saine. Elle est entourée de trois cases rouges. Donc, cette case blanche contribue pour trois dans le périmètre. Vous voyez, il y a trois côtés bleus autour de cette case blanche. Et au tour suivant, elle va être contaminée. Et une fois qu'elle est contaminée, elle comptera au plus pour un dans le périmètre. Donc, là, le périmètre de la zone contaminée a décru strictement. Il y a certains cas où le périmètre de la zone contaminée ne change pas. Par exemple, dans ce cas-là, cette case-là, elle est comptée pour un sur le périmètre contaminé. Elle compte toujours pour un. Mais en tout cas, elle ne peut que décroître. Et si on a x cases initialement contaminées, le périmètre de la zone contaminée, c'est au plus 4 fois x. Puisque chaque case compte au plus pour 4 dans le périmètre. Et le périmètre à la fin, si on veut tout contaminer, quel est le périmètre à la fin ? C'est le périmètre de la grille. Et c'est 4 fois n. Ici, c'est 4 fois n. Et donc, si on part de 4x et qu'on ne peut que décroître et qu'on veut arriver à 4 fois n, il faut que x soit au moins n. n, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, n, c'est le côté de la grille. Donc, c'est aussi la longueur de la diagonale. Et donc, voilà comment on montre que pour une grille, pour un échec, 8 fois 8, dans ce petit jeu, il faut absolument au moins contaminer 8 cases initialement. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous avez... Ah, pardon, j'ai raté une question. Jean-Luc, la contamination fabrique un rectangle, il faut optimiser le rectangle. Alors, il y a une preuve qui marche un peu comme ça, mais elle est plus compliquée, je pense, de mon point de vue, que celle que je viens de dire. Bon, je ne sais pas exactement de qui est cette preuve initialement. Ok, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer et je vais passer au deuxième... Attends, si ça va bien marcher. Au deuxième petit jeu du monde. Dans le deuxième petit jeu du monde, c'est le bolobache, Fred. Ok, merci. Donc, dans le deuxième petit jeu du monde, le jeu était à peu près le même que le précédent, si ce n'est que maintenant, pour qu'une case devienne contaminée, il faut qu'elle ait au moins trois voisins contaminés. D'accord ? Donc, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, il faut avoir trois voisins pour être contaminés. Alors là, je vais vous parler un petit peu, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. Je ne sais plus, Damien, jusqu'à quelle heure ? D'accord, ok, ok, merci, Damien. Je vais continuer. Donc, effectivement, comme je crois que c'est Sylvain qui me l'a fait remarquer, c'est ce qui est marqué là, maintenant qu'il faut trois voisins pour être au moins trois voisins pour qu'une case soit contaminée, les coins, initialement, les coins, si vous ne les contaminez pas initialement, il n'y a aucun moyen qu'ils soient contaminés à la fin. Je dis non, que deux voisins. Donc, un coin, chaque coin doit être contaminé initialement. De la même manière, si vous regardez deux cases du bord, si les deux cases adjacentes au bord ne sont pas contaminées, alors, je n'ai pas fait le dessin, j'aurais dû faire le dessin, mais si vous avez deux cases au bord qui ne sont pas contaminées initialement, alors, il n'y a aucun moyen qu'elles soient contaminées à la fin. Et donc, pour chaque paire de cases adjacentes sur le bord, il faut qu'au moins une des deux soit contaminée initialement. Ça, c'est des petites remarques qu'on peut faire. Et donc, on va commencer à étudier ce petit problème avec Jean-Claude, Hicham et Fabricio. Et voilà, au tout début, qu'est-ce qu'on a essayé ? Oups. Ah oui, donc, je vous engage encore si ça vous amuse. Donc, la question, c'est la même que tout à l'heure. Quel est le nombre de cases minimum ? Quel est le minimum de cases qu'on va contaminer initialement pour contaminer toute la grille à la fin ? Et donc, dans le petit jeu de scratch, je repartage un tout petit peu mon écran, hop, rapidement. Voilà, dans le petit jeu de scratch que je vous ai montré, mais si vous changez les paramètres, alors on va garder, je vais mettre la grille 9.9 comme dans mon exemple, et cette fois, si vous mettez 3 dans le taux de contamination, c'est exactement, ça veut dire qu'on considère le cas où il faut 3 voisins pour... Alors, Damien me demande 12 pour la grille 9.9. Comment tu ferais avec 12 ? Si tu veux, tu peux me dicter les cases que je dois... c'est un peu compliqué de me faire comme ça. Donc là, je vais peut-être passer, je vous laisserai jouer par vous-même si ça vous amuse à ce petit jeu, parce que je vais vous raconter ce qu'on a fait sur ce petit jeu, puis après, j'aimerais bien quand même parler un peu du jeu de la vie à la fin, donc je vais continuer. Donc voilà ce qu'on a fait au tout début avec Jean-Claude Hicham et Fabricio, en fait, avec la même idée en utilisant l'idée du périmètre et puis les petites remarques précédentes que les coins doivent être contaminés, que deux cases sur le bord adjacente doivent être contaminés au début, on arrive à montrer des bornes inférieures, c'est-à-dire XN ici, là c'est ce qu'on cherche, là c'est le nombre minimum de cases qui doivent être contaminées initialement pour contaminer tout l'échiquier LFR. Et donc, avec ces mêmes idées du périmètre, on arrive à montrer que XN est au moins cette valeur-là. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notations, ces trucs-là, à droite et à gauche, ça veut juste dire la partie entière supérieure, c'est-à-dire que si vous avez 2,5, la partie entière supérieure, c'est l'entier supérieur le plus proche. La partie entière de 2,5, c'est 3. D'accord ? Ne vous embêtez pas avec ça si ça vous fait peur. En tout cas, on a des bornes inférieures. Il faut noter que les bornes inférieures ne sont pas exactement les mêmes, selon la parité de N. Et au début de notre recherche, c'était bien. Au début, on a cherché à la main et ça marchait bien. Pour la grille 3, on a trouvé une configuration qui matchait la borne inférieure. C'est-à-dire, la borne inférieure pour la grille 3x3, c'est 5 et on a une configuration où on arrive à le faire avec 5. Donc, on sait que c'est optimum. Et puis, on a réussi à faire pour 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas très compliqué. Et puis, on est arrivé à 9. Et puis, à 9, la borne inférieure, elle donne 33. D'accord ? Donc, on sait qu'il faut au moins 33 cases. Et on a cherché un peu à la main et puis, on n'a pas trouvé. Et, alors, oui, j'insiste, ce slide-là, il est, pour les puristes, il est complètement faux. J'ai vraiment fait mon esprit vulgarisation. J'espère que je ne l'ai pas. trop vulgarisé. Il y a vraiment plein plein de choses fausses que je vais dire. J'en suis désolé. Par avance, pour les puristes. Donc, on n'arrivait pas à trouver une solution avec, oups, pardon, une solution avec 33 à la main. Donc, on s'est dit, on va le faire ça par un ordinateur. Et comment on fait faire ça à un ordinateur ? On utilise de la programmation linéaire. Donc, en gros, vraiment, vraiment, très gros, on va traduire le problème avec des équations linéaires à plusieurs variables. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu ça depuis longtemps, une équation à plusieurs variables, vous avez vu ça au collège, je pense. C'est ce genre de choses. x plus y égale 10, x moins y égale 5. Et puis, on sait résoudre. Là, on sait résoudre à la main et on trouve des solutions. Et puis, quelque chose de vraiment très faux que je vais dire, mais je le dis quand même, c'est que plus on a d'équation, plus, entre guillemets, ça simplifie la résolution parce que plus on rajoute de contraintes, moins il y a de possibilités à tester. Et donc, voilà, on a traduit ce problème, donc ça, c'est juste pour rappeler un petit peu, sous forme de programmation linéaire. Oups, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je ne vais vous inquiéter pas, on a des variables, des variables qui disent, pour chaque case, une variable va dire si oui ou non elle est contaminée initialement. Et puis, on veut minimiser le nombre de cases qu'on contaminait initialement. On veut qu'à la fin du jeu, le nombre de cases contaminées soient toutes les cases. Et puis, on a une contrainte qui nous dit qu'une case, elle peut devenir contaminée que si elle avait le bon nombre de voisins contaminés. Et il y a des outils pour résoudre ce genre de programme linéaire, des outils, notamment Ciplex. Et alors, en gros, encore un truc faux que je dis, mais en gros, ils testent toutes les possibilités. Et juste avec ce programme-là, en fait, il y en avait trop et ça ne marchait pas. Et donc, on a bataillé un petit peu et on a réussi à rajouter des contraintes. Donc là, je ne vais pas vous traduire ça, c'est juste pour vous montrer qu'elle fait que ça. Mais toujours est-il que ce programme linéaire, ça a permis de montrer que, enfin, c'est passé pour le cas de petites grilles, notamment la grille 9-9, ça nous a permis de montrer que, la solution de ce programme était que la meilleure solution était avec 34 cases. Et donc, c'est un cas, alors, pardon, une question. Sylvain, ouais, c'est ça, un carré pour la théorie, exactement. Et donc, juste une petite remarque, c'est un cas, c'est le premier cas, en tout cas, la grille 9-9, où la borne inférieure n'était pas atteinte. parce qu'on a la meilleure solution et un de plus que la borne inférieure. Et puis, on a continué à batailler. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais finalement, on a réussi à montrer que, dans le cas où une paire, on peut toujours atteindre la borne inférieure. Donc, dans tous les cas paire, on s'est trouvé une meilleure solution pour résoudre le petit problème. Et dans le cas impaire, on a montré qu'on pouvait toujours au moins faire la borne inférieure plus 1. Et la preuve n'est pas très compliquée. Alors, je vais la faire, ce n'est pas grave si vous ne suivez pas. En gros, je vous ai montré qu'on savait faire les petits cas. Et ce que je vais vous montrer, c'est que pour les petits cas, pour les petits cas paire, notamment, pour les petits, c'est vous, ah c'est là. Pour les petits cas paire, à chaque fois, on a ce format-là qui est que en bas à droite, en bas à gauche, il y a le coin et ses deux voisins. Et en haut à droite, il y a aussi le coin et ses deux voisins. C'est vrai pour n égale 4, c'est vrai pour n égale 6, c'est vrai pour n égale 8. Et ça, ça va nous servir. Parce que comment on fait pour construire une solution en général ? Je vais y arriver, excusez-moi. Hop. Voilà. On parle d'une solution optimale pour le cas paire. Je vous rappelle, je viens de vous dire qu'en fait, une solution optimale pour le cas paire, on avait toujours cette configuration-là avec les trois cases-là et ces trois cases-là. Et on l'agrandit. Donc là, j'avais une solution pour la grille n fois n et c'est l'agrandir de façon optimale pour la grille n plus 6 ou n fois n plus 6 de cette façon-là. En fait, les coins, les cases jaunes, c'est des cases qu'on va enlever par rapport à cette case-là. Et puis, on s'est aussi passé à une plus 3 pour les cas impairs. Bon, je ne vais pas en dire trop de plus, la preuve est très simple. Ce qui amuseant, c'est que, pour la petite histoire, c'est que c'était fin décembre, on avait passé une après-midi à écrire une preuve très compliquée qui était donné un résultat qui n'était pas très satisfaisant avec Hicham et Jean-Claude. Et puis, voilà, on était là, on pensait s'arrêter parce qu'on n'arrivait pas à faire mieux. Et puis, ils ont pris le 230 et puis, ils avaient cette jolie preuve-là qui était bien plus simple et qui donnait bien mieux de résultat que ce qu'on avait jusque-là. Voilà pour la petite histoire. Et donc, pour conclure, ah oui, il y a d'autres cas, donc on a montré, on a montré, donc, dans d'autres cas où la barre d'infériorité est atteinte, les cas où n est concrure à 5 moins de 6 ou les cas où n est une puissance de 2 moins 1. Alors, ça donne des jolies figures. c'est une configuration optimale pour la grille 31 qui est donc 2 puissance 5 moins 1. Et en fait, donc pour conclure sur cette partie, voilà un peu les résultats qu'on a obtenus. Ce qui est amusant, c'est qu'on a trouvé deux exemples où la barre d'infériorité n'est pas optimale. Le cas 9 que je vous ai montré. Et ça, on l'avait montré au début par ordinateur, mais maintenant, on a une preuve combinatoire qui est assez moche et pas très intéressante. Et pour le cas 13 fois 13, on a montré aussi que la borne inférieure n'était pas optimale. Et c'est aussi une preuve par programmation linéaire. C'est le même que je vous ai montré. Et donc, le prochain cas qu'on ne sait pas, c'est le cas 19. Et c'est sur ça que je vais finir cette section. Je vous pose la question. On sait qu'il faut au moins 133 cases pour contaminer une case 19 fois 19 initialement. et on sait qu'on peut le faire avec 134, mais peut-on le faire avec 133 ou pas, j'ai aucune idée de comment savoir. Et puis, il faut être honnête, le cas 9 et 13, on ne comprend pas du tout pourquoi ils sont différents des autres cas. Pourquoi on est au-dessus de la borne inférieure où on n'a pas vraiment un. Voilà pour cette partie. Et puis, je trouve, s'il y a d'autres questions, je voudrais finir par parler un tout petit peu du jeu de la vie. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du jeu de la vie, mais c'est un jeu qui a été proposé par John Conway et vous allez voir que ça a un lien direct avec le jeu de la vie à la réalité que je vais vous présenter. Et donc, c'est plus une invitation à vous intéresser à ce jeu si vous ne le connaissez pas. Donc, dans le jeu de la vie, on est encore dans une grille. Alors, normalement, dans le jeu de la vie, c'est une grille infinie. Et les cellules peuvent être soit, ah, pardon, je n'arrive jamais à ça. Les cellules peuvent être soit vivantes, soit actives ou habitées, elles seront représentées par des cases noires. Soit les cellules peuvent être mortes ou inactives ou vides qui seront des cases blanches. Alors, une autre différence, une première différence avec le jeu d'avant, c'est que maintenant, dans la grille, une case a 8 voisins. Deux cases sont voisines si elles partagent un côté ou un point. D'accord ? Donc, la case rouge ici, les cases oranges, sont les 8 voisins et les 8 voisines de la case rouge. Et là encore, on part d'une configuration initiale où un certain nombre de cellules sont vivantes. Et on a les règles suivantes, autour par tour. Une cellule qui n'était pas vivante née, si elle a exactement trois voisines vivantes. Donc, c'est un peu tous les cas ici. La cellule du milieu, là, qui est toujours blanche, si elle a trois voisines noires, exactement trois voisines noires, qui sont là, alors, cela fait naître la cellule du milieu. De la même manière, une cellule vivante, par exemple ici, qui n'a pas de voisins vivants, qui a au plus, pardon, une cellule voisine vivante, sans être, bien sûr, ici, désolé. Alors, cette cellule meurt, et à l'inverse, une cellule vivante a au moins quatre voisines vivantes, elle meurt de surpopulation. D'accord ? Donc, voilà, les règles, vous voyez que c'est un peu derrière, c'est un problème de propagation, comme le jeu de la virilité. La différence principale, c'est que les cellules vivantes peuvent mourir, puis revivre, puis osciller entre les deux états. Et donc, les questions qu'on se pose dans ce contexte, ce sont les suivantes, notamment, le cas où il s'est posé au tout début, dans les années 70, quand il a introduit ce jeu, c'est, y a-t-il des configurations initiales qui survivent infiniment, qui sont stables, qui sont périodiques, qui s'étendent arbitrairement loin, qui font n'être un nombre arbitraire de nouvelles cellules ? Donc là, je vous pose ces questions-là, je vais vous montrer quelques exemples, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin de ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste une invitation à jouer. Donc, je vous renvoie encore une fois à mon jeu, je vais encore partager mon écran, ce sera la dernière fois, je vous le promets. Hop, hop là. Et donc, ça va marcher, ça va marcher. Alors, on revient sur mon jeu, j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et cette fois, je vais taper sur le jeu de la vie. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ? Vous voyez mon truc ? Donc, je vous rappelle un peu les règles, une cellule naît si elle a exactement trois voisins, une cellule meurt si elle a au moins quatre voisins, quatre voisins vivants, elle meurt de sur population, et en fait, elle survit si elle a exactement deux ou trois voisins. donc typiquement, là, chaque cellule a exactement un voisin vivant, chaque cellule vivante a exactement un voisin vivant, et donc, elles vont toutes mourir d'isolement dès le début. Donc, ce n'était pas très intéressant. Il y a des trucs un peu rigolos. Je vais vous faire des petits exemples un peu rigolos. L'idéal, c'est que j'aurais dû vous laisser jouer et que vous vous détruisez par vous-même, mais regardez ce qui se passe avec ces choses-là. Alors, en fait, ce que je vous ai montré, ce sont deux structures stables, le carré est stable, il ne se passe rien, les cellules restent en vie, mais ne crée pas une nouvelle cellule. Cette configuration également, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, et trois cellules en ligne, c'est ce qu'on appelle un clignotant, c'est périodique. Alors, voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs qui sont assez rigolos. Celles que j'avais trouvées rigolotes, je ne sais plus exactement ce que ça fait. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est un peu chaotique, ça part, ça commence à faire des trucs... Alors, j'ai oublié de vous préciser que contrairement au jeu normal, mon titre, vraiment Scratch, la grille est finie. Donc, c'est comme s'il y avait un mur infranchissable sur les côtés. Ça change quand même pas mal de choses. Je n'ai pas réussi en Scratch à le faire, à simuler une grille infime. Donc, vous voyez, je suis parti juste d'une ligne et puis ça fait des trucs. Alors, ça reste assez symétrique, mais dans ce cas-là, ça se termine sur quatre clignotants au bout d'une quarantaine d'itérations. Il y en a un autre qui est rigolo, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, on est parti d'un truc assez simple. Je n'ai pas été trop près du bord. Je suis parti trop près du bord. Alors, on va recommencer. Je crois que c'est celui-là. Là, ça fait quelque chose de... Peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas celui que je voulais me montrer. Bon, ça fait quand même quelque chose qui est un petit peu... un petit peu étrange. Et il y a un dernier truc que je vais vous montrer parce qu'il est assez important. Je crois que c'est celui-là. Alors, si vous allez dans aller plus loin, j'ai mis quelques trucs rigolos. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Regardez ce qui se passe. J'espère que je suis dans le bon sens. Ah non, je ne suis pas dans le bon sens. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez, c'est d'être mon dernier essai après. Je pense que ça s'en fout. Voilà. Alors, regardez ce que fait cette petite configuration initiale. Eh bien, en fait, elle se répète tous les quatre coups en progressant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette configuration initiale ? Ça veut dire qu'on est capable d'abord d'aller contaminer des cases qui sont aussi loin possible qu'un rétrèrement loin des cellules contaminées initialement. mais c'est aussi quelque chose qui permet de porter de l'information, en fait. On va pouvoir simuler le transfert d'informations. Allez, je reviens ici. Et je voudrais juste finir sur quelques jolis dessins. Alors, je les ai piqués sur la vidéo de David Luwap de Science étonnante. Je vous engage à la regarder si ça vous intéresse. Il va beaucoup plus en détail que moi. Il parle bien mieux que moi du jeu de la vie. Mais donc, il y a un certain nombre de configurations assez marrantes. Ça, c'est une espèce de ce qu'on appelle l'oie sauvage du Canada, je crois. Et c'est aussi une configuration qui se répète en se propageant vers l'infini. Là, c'est un vaisseau spatial qui se propage vers la droite en laissant une quantité de débris dans son sillage. Et puis, on peut faire des dessins assez jolis. Là, c'est une configuration initiale qui, si vous partez d'ici, ça va construire quelque chose comme ça qui va s'étendre en carré. Il y a un lag avec la vidéo. Et quelque chose qui est assez surprenant, c'est cette deuxième ligne. Si je pars de la gauche, ici, là, vous ne voyez pas ces petits points blancs, ce sont des planeurs. Ce sont des structures qui se déplacent aussi. Et puis, si on dézoome un peu, on voit que ça permet de faire des cases, de représenter un certain nombre de cases. Si on dézoome encore, en fait, ce qu'on est en train de voir, là, c'est le jeu de la vie simulé par le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'on arrive à programmer le jeu de la vie en utilisant les règles des jeux de la vie. Et en fait, pour les connaisseurs, le jeu de la vie est Turing complet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que ça veut dire être Turing complet ? Ça veut dire qu'en gros, on peut simuler une machine de Turing qui est l'abstraction de l'ordinateur. On peut simuler un ordinateur, si vous voulez, avec le jeu de la vie. Et j'espère en avoir dit suffisamment, mais pas trop, pour vous donner un moment d'en savoir plus. Donc, j'ai mis un certain nombre de liens, notamment la vidéo de la science étonnante de David Loire. On a aussi une conférence d'Étienne Guisse sur le sujet qui est assez sympa. Là, il y a beaucoup de jolis dessins sur ce site. Et Goli, c'est un outil qui permet, un outil un peu plus adapté que Scratch qui permet de jouer au jeu de la vie. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas, je n'ai pas été tout de suite.